Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle fois dans cette période d'estivale. Bienvenue à tous les participants. Commençons par traiter l'indépendance de l'indépendance américain. C'est le jour que la fête aux Etats-Unis et nos collègues américains vont effectivement faire un petit peu de l'armitude, des techniques, des matchs de baseball, ce genre de choses. Donc, bonne fête à vous. Mais le 4 juillet est aussi le jour où nous avons décidé de vous présenter les avantages d'une solution de parafeur électronique. Bonjour Marcel, bonjour Marc, bonjour à tous. Quelques précisions pour améliorer le confort d'écoute. Tout d'abord, il est important que vous soyez branché en filière si vous avez des problèmes de connexion ou de temps passant pour éviter tout ce genre de choses. Le navigateur le plus performant à l'écoute de cette conférence, c'est Chrome. Donc, n'hésitez pas à changer de navigateur entre temps. Et puis, si vous avez des questions sur le contenu, vous avez un chat à votre disposition sur la gauche. Et si vous avez des questions techniques parce que vous ne nous entendez pas, parce que vous avez des problèmes techniques liés à la plateforme web vidéo, vous avez une petite vue violette en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'un ou l'autre. Nous irons à votre écran. Et puis, Caroline, vous précise effectivement, cliquer sur Facebook plus clé en bas à droite pour obtenir une meilleure visibilité de la page d'écran. Au programme aujourd'hui, Marcel, on va revenir quelques instants à vous indiquer à qui vous avez affaire, avec qui vous discutez, même si nous sommes partenaires de WebTO depuis très longtemps. Nous allons revenir sur quelques points de définition au niveau du circuit de réalisation du parafeur électronique. La révolution numérique, elle est en marche. On va voir comment, effectivement, le parafeur est au cœur de cette transformation digitale. Les gains sont aussi exemplaires pour ce type de solution. Et puis, vous apportez, effectivement, vous précisez notre expertise dans le domaine. Alors, à propos de Tim Crax, nous sommes un acteur de marché de la dématérialisation depuis 1959. Marcel ? Oui, tout à fait. On a deux solutions aussi, de la dématérialisation. On a un peu de 3 000 clients au monde. On a 6 bureaux, moi. Et 6 bureaux. Alors, on voit un petit peu le plan. Effectivement, nous, on vous parle du sud de la France de Lyon. C'est très beau aujourd'hui. Nous avons des bureaux, effectivement, deux sur le continent américain, à Boston et à Saint-Denis. Et puis, deux en Europe, Londres et Wild Offs. Pour terminer, effectivement, par un bureau en Inde. Nous, nous avons réparti nos forces de vente, nos forces de support et nos forces de développement qui sont répartis à travers les CICI. À peu près pour 60 000 collaborateurs, à peu près. Et un chiffre très intéressant, Marcel, à partager avec nos clients. Parce que nous, on propose effectivement des solutions qui seront très rapidement mises en œuvre et mises en place au sein de votre organisation. Pour autant, on travaille avec vous sur long terme puisqu'on voit qu'on a en moyenne, nous avons 7 ans de fidélité de la part de nos clients. Un grand merci à tous nos clients. Et on est parlé aussi des TAP, IBM, Microsoft et Oracle. Ça nous permet vraiment d'avoir une application qui marche pour tous les applications et qui le faire faire marcher. Exactement. Alors, en introduction, je vais parler de la révolution numérique avec justement l'avènement du numérique, la dématérialisation de flux documentaires au sein de l'entreprise de cette dernière et d'ailleurs, entre votre organisation, vos clients, vos partenaires, c'est devenu un véritable atout à ce jour pour accélérer la transformation de notre entreprise comme on parle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le numérique a fait plus peur à la fois pour les collaborateurs, donc pour l'organisation en elle-même, qui les juge même inséparables de leur activité en fait aujourd'hui. Et l'ensemble des collaborateurs s'en franchissent de plus en plus de documents partout. Ça, c'est très important. Et donc, le cadre effectivement de cette révolution, les équiparateurs ou parateurs électroniques, qui désignent, je rappelle, le processus qui consiste à intégrer également les technologies digitales dans l'ensemble du circuit de validation. Donc, nombreux processus unités, bien entendu, peuvent être ainsi en efficacité. Et bien, on va pouvoir tirer parti de cette nouvelle technologie pour optimiser l'expérience client notamment. Et on s'aperçoit que 53% de croissance en plus pour les organisations qui utilisent activement les technologies mobiles et digitales. Et je crois que c'est un chiffre très important qui montre toute la valeur justement de cette utilisation, par exemple, des parateurs électroniques. Donc, après, nous allons vous montrer à partir de l'année 20, effectivement, comment mettre en place un parateur électronique au sein de votre organisation. L'idée, c'est que vous cherchez que c'est une fois que vous vous accompagnez dans votre transformation digitale avec des nouvelles différentes solutions. Donc, aujourd'hui, on va montrer les parateurs électroniques, le circuit de réalisation et comment on tue et aussi comment c'est la transformation digitale avec une autre solution. Marcel, quelques éléments de définition. Alors, d'abord, on appelle un workflow. Qu'est-ce que c'est qu'un workflow ? C'est la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs appliqués dans la réalisation d'un processus multi. Donc, en gros, le terme workflow signifie simplement la gestion électronique des processus multi. Au sein de ce workflow, nous avons la possibilité de notre en place de circuits de validation. Donc, le circuit de validation, lui, désigne des tâches accomplis entre les différents acteurs d'un processus. Les délais, les modes de validation. Il fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de son tâche. Ça va à des notifications, à la possibilité de signer un document, donc plusieurs actions qui sont à disposition, effectivement, de l'utilisateur. Et au sein du circuit de validation, nous avons ce que l'on appelle, effectivement, le parafeur électronique, un petit parafeur, également appelé, qui va définir le processus qui va continuer à intégrer tellement de technologies digitales dans l'ensemble des circuits de validation, que ce soit à destination de vos clients, en relation avec vos partenaires, ou en intermètre au sein même de l'organisation. Donc, le parafeur électronique, il cherche à gagner du temps et il est de réactivité et leur entreprise en intermètre. Exactement. Donc, le parafeur électronique, c'est un logiciel qui va permettre à valider un document électronique suivant un circuit avant sa signature électronique. Donc, ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est l'ancien parafeur qui passait de bureau en bureau. Alors, éventuellement, aujourd'hui, on a la mobilité, c'est-à-dire que la plupart des personnes et des employés d'entreprise peuvent travailler à distance également. Donc, ce processus, il est mis à mal et c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui, effectivement, de numériser, de transformer ce processus et de diminuer le processus papier pour le transformer en processus en remplaçant le parafeur traditionnel, je dirais. Donc, l'idée, c'est de centraliser tous les documents en courrier, documents externes, notes internes, bonnes et commandes, accélations, exactement, destinées aux personnes signataires, donc des chefs de service, des directeurs, ce genre de choses. Et le parafeur électronique va permettre de structurer, effectivement, ce processus et d'accélérer ce processus de visa et de signature. Et bien donc, il va servir à regrouper, valider et signer électroniquement les documents en suivant un circuit d'approbation qui a été prédéfini selon le rôle de chacun des acteurs. Et quelque chose très important, c'est que nous, avec notre solution de parafeur électronique, on cherche à s'ajuster à votre façon de travailler. Donc, vous allez continuer avec votre façon de travailler, mais dans l'informatique, avec un transformateur digital, avec pas de papier, sinon les documents électroniques. Ce que tu veux dire, Marcel, c'est que c'est l'outil qui va s'adapter à leur processus existant, mais n'ont pas l'inverse. Tout ça vient. Donc, il n'y a pas de soucis au présent. Alors, les objectifs, ils sont nombreux, mais on a mis en univers trois objectifs principaux, qui va donc renforcer la capacité numérique et les capacités numériques de votre organisation. Ça va transformer votre relation client-fondisteur. Ça va transformer vos processus internes. Et ça va transformer la proposition de valeur. Donc, ça va apporter une valeur ajoutée à l'organisation, un élément différenciateur qui va vous permettre d'être encore plus performant et de proposer plus de services à vos clients. Donc, le paraffeur électronique peut faire redézier aux employés, les documents RH, les produits, les numéros de frais, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise nous en interne, à notre niveau. Et puis, au niveau aussi des clients et des partenaires, comme je l'ai indiqué, pour les contrats, l'approbation de calculs ou de commandes. C'est d'ailleurs un processus que Marcel a montré tout à l'heure. Donc, le paraffeur électronique, je dirais qu'il y a quatre points majeurs sur les biens qui sont appréciés au paraffeur électronique. Donc, premièrement, je crois que c'est plus important, ça va être de préserver, ça va garantir la confidentialité, la sécurité et l'intégrité du document. Donc, l'accraçabilité. Contrairement à son équivalent papier, je dirais, que seules les personnes dotées d'un compte ont accès à l'écran et au contenu du papier signé. À tout moment, il sera possible de savoir où se trouve le document, dans sa prise d'approbation, s'il a été validé, signé... Et qu'il y aura lieu de ce qu'il n'a pas reçu. Absolument. L'historique de ces documents, comment il a été validé, s'il a validé, à quelle heure il a validé, tout ça. Il y aura du téléphone qui peut être à l'écran. Exactement. Chaque action sera enregistrée pour une manière principale. La deuxième fois qu'on voulait mettre en avant, c'était effectivement la possibilité de s'accéder, de prépare des dossiers et réduire les coûts. Alors, je l'ai dit, les gens peuvent être à distance. Souvent, ce sont les directeurs qui se doivent de signer, mais les directeurs, ils sont des placements. Et comment faire signer quelqu'un un déplacement ? Aujourd'hui, effectivement, il y a le téléphone mobile, et donc il y a la smartphone qui va permettre d'accéder en fait des documents. Il est impossible de le faire à travers l'apparateur papier. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une solution qui est compatible avec les environnements traditionnels PC, mais également avec tous les devices mobile que l'on appelle comme les smartphones, les tablettes, etc. Donc, on va favoriser la mobilité en accélérant le processus de traitement des dossiers. Donc, les documents vont pouvoir être validés n'importe où, et avec une connexion à internet sans problème. Donc, le problème n'est pas au moulin, mais toujours d'avoir une connexion, une communauté avec les documents à valider. Je vais recevoir des salaires par mail, comme ça vous avez un document à valider, et vous n'avez plus les valider. Voilà, que ce soit de manière individuelle, document par document, ou par mail, je m'entendais. Le troisième point, c'est assez simple. On l'a vu, plus de réactivité, plus d'efficacité opérationnelle. Et puis, l'important aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est un petit transversal qui doit, quelque chose en fonction de vos applications et de vos besoins, doit effectivement pouvoir toucher toutes les personnes, les acteurs concernés. Et je parle de temps réel, parce que ce qui est important, contrairement à l'apparateur papier, où il n'y avait pas de temps réel. On déposait en façon quelque part, et puis à partir de là, il fallait qu'il soit traité. Sinon on va de la pile, tant mieux. Sinon on va de la pile, tant plus. Là, on a un temps réel, effectivement, à ce sujet du dossier. Et ça, c'est du coup, on a beaucoup plus de réactivité. On le sait, quand on reçoit un email, on a envie d'y répondre. Et bien là, c'est un petit peu pareil, les mêmes principes au niveau du papier. Alors, justement, dans le cadre, effectivement, d'une solution de parateur électronique, qui, à travers notre suite du logiciel complet, on va essayer d'apporter une solution à cette thématique, pour voir, voilà, la description d'un processus. L'idée, c'est effectivement, je l'ai dit, une validation par document, par l'eau, et le parateur électronique, qui structure et accélère ce processus de visage de signature. Je l'ai dit, on l'a dit, il sert à regrouper, à valider. Donc, il va y avoir un début du processus qui va être initié soit par une personne, soit par un partenaire, soit par votre application métier, votre logiciel, tout simplement. Il y aura ensuite une affectation qui va être réalisée pour que le premier intervenant puisse réaliser des actions. ... Alors, soit le circuit d'approbation a été prédéfini en amont, soit c'est l'intervenant qui va désigner le prochain intervenant, le prochain acteur, qui aura, lui, exactement les mêmes actions à sa disposition, pour ensuite obtenir, à la fin du processus, une validation finale, et un retour, une notification de l'ensemble des acteurs, effectivement, que le circuit est bien arrivé à terme. En tout cas, de tous les acteurs, ou non. Parce que de temps en temps, trop d'une aide, ça peut être problématique, donc on pourra gérer, effectivement, cette partie. ... ... ... Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, vous pouvez poser des questions à travers le chat, donc Philippe nous pose la question de savoir quelle est la différence entre validation et signature. Alors signature, c'est qu'on va rentrer dans un terme légal du document, on va devoir les poser, on va le voir pendant notre présentation, juste de l'exemple, quelle est la différence entre la validation et la signature. La validation, c'est qu'on va être d'accord avec un document, sans tout autant apporter une signature, une valeur juridique à ce document. Donc la signature va, pour le coup, apporter cette valeur juridique, qui est aujourd'hui facilitée, justement, par les différents codes de simplification qui ont été mises en place par l'Etat, en particulier sur la facturation électronique, à travers le rue. Donc on voit que c'est un mouvement d'ensemble qui a été réalisé au niveau de la France, qui veut que l'ensemble des entreprises bénéficient, justement, de cette technologie. digitale. Alors, deux types de processus, on l'a vu, les plus entrants, donc en documents qui arrivent, ou les plus sortants, qui vont contribuer à l'amélioration de votre relation client-fournisseur. Donc, vous pouvez proposer des enneurs aux enneurs locuteurs, internes ou externes, de signer numériquement ou de valider numériquement des documents. Donc on a les documents entrants, les documents sortants. Par rapport à la présentation, on va... Marcel, je vais essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer de l'essayer. Tu vois bien qu'il y a un push-ex-order pour enneurs les commandes, avec ses numériques, à 32 et 64. Donc, tu mets le bureau de numéro de 3. Donc là, on a un bon commentaire de l'essayer de notre officiel métier, et on se doit de le faire passer à travers un circuit de régression. Oui, c'est vrai. Donc, je vais... Il y a un coup, ça... Ça passe, et on voit ici, on va multiplier le super-on-essor, le super-on-essor, parce qu'il y a quelque chose qui vient de passer, effectivement, ça correspond à l'ailleurs. Donc, il y a un automate qui va capturer ce flux et qui va permettre, effectivement, de lancer ce processus de régression. Oui, c'est ça. Donc, si l'on est là, c'est mon juste, je vois qu'il vient d'auprès de se voir amener avec des documents. Donc, vous pouvez vraiment voir les documents de sortie, hein. Alors, tu sais, c'est tout ça. C'est pour la démontration, hein. Quand on veut, je vais en t'échouard, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, le plus important, c'est qu'on pourrait faire un lien. Ici, on pourrait accéder à la plateforme Web de Saint-Problem. Par exemple, vous pouvez cliquer. Ça correspond au manager. Donc, on va être le manager. On va être le manager. On va être le manager. Donc, la personne, l'objectif, c'est qu'il vient se connecter avec son identifiant. Et puis, là, il a effectivement une tâche. Et on retrouve donc le document qui est dessus de l'officiel et de la faire en l'occurrence. On a très bien compris. Et puis, ici, on a quelques actions, quelques propriétés associées à ce document, Marcel. Est-ce que je comprends ? En voyant sur la gauche. Oui. On a tout de suite à l'occurrence les recommandes. On peut l'amener aussi de l'insérer de l'incense. Donc, on pourrait l'insérer de l'incense. Donc, on pourrait l'insérer de l'incenseur. Et le document. Donc, lui, il voit qu'il a toute action à réaliser. Il va peut-être recevoir une notification. En tout cas, il est de son côté. Il est simplement au courant qu'il y a un document qui est en train de réaliser. Une commande d'achat. Et à partir de là, il va déléguer la signature à quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est donc le directeur. C'est le directeur, tout à fait. Donc, il voit ici qu'il a reçu un mail avec un document. Alors, on l'a fait, on l'incide, on forme. Donc, c'est compliqué pour les... Ça signifie qu'on peut personnaliser l'e-mail et les notifications en fonction des informations. Parce qu'on va renseigner par les utilisateurs. Oui, tout à fait. Et on pourrait même récupérer des informations qui sont dans les documents qu'on va voir dans l'icône et les mots complètes. Donc, ici, il voit aussi que le document n'est pas. Donc, tu vois le lien des documents. Tu vois le lien des documents. la possibilité ici de soit signé avec un certificat électromédiat soit avec un certificat aller chercher un certificat donc ça c'est si une personne effectivement il sera en capacité de signer avec l'ordre c'est à dire pour dire que le document il n'est plus modifiable la signature effectivement comme on a vu ancre est une signature pour donner son accord entre les mots alors que le certificat va venir effectivement mettre en conformité le document et va venir le sécuriser pour dire qu'il est plus modifiable par les utilisateurs il y a l'ordre du choix vous pourrez signer le passé et vous pourrez aussi agiter les commentaires c'est quelque chose donc ça c'est plutôt quand on rejette le document dans les mots et je fais quelque chose il me semble que cette ligne ou cette adresse n'est pas trop fort ou les termes de paiement ne sont pas conformes à notre politique de commercial donc ici après c'est bientôt c'est un message d'alerte il va partir de son nom de votre mail il ne va pas parler à rien donc si on récapitule on a à travers une interface web accessible de notre pc ou de n'importe quel on va être en capacité donc d'appeler commentaire de faire en sorte qu'on puisse signer numériquement ou pas le document voici les mail là à travers les documents donc il peut y avoir soit les documents qui sont en lien soit en pdf une application pour l'utilisation du public donc nous voyons qu'il y a un signe d'accueil électromentale et que vous l'avez